Je ne rentre pas dans les secrets, démontre à l'église de serre. Et un jour, je dînais avec un de mes aînés, qui est un grand responsable, je vois l'écrivain. Et puis, j'ai dit, il faut qu'il y ait une stabilité dans une fédération, il faut qu'il y ait une continuité. Et à l'usite, il était en train de faire un très très grand. Et je suis vraiment content et heureux pour lui, qu'il soit devenu champion d'Afrique. Dans mon pays, le Cameroun, le Sénégal a été champion d'Afrique. C'est comme si le Cameroun avait gagné ses tâches, parce que le Sénégal l'a remporté. Et j'étais vraiment très heureux pour le Sénégal, c'est un pays que j'aime énormément. Et je suis fier du travail qu'a l'usite en train de faire. Il avait quelques difficultés avec certains d'entre nous, parce que vous savez, nous avons toujours des idées qui vont à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, je suis heureux parce que nous avons tous protégé à l'usite pour qu'il nous montre le meilleur de lui-même. Et je suis heureux de ce qu'il a fait. Et je suis aussi heureux du fait que les uns et les autres ont vite compris qu'il fallait qu'on se mette tous ensemble et qu'ensemble, on allait être plus fort. Donc, merci à tout cela que je ne vais pas citer. C'est l'Afrique qui doit toujours gagner, le Sénégal a gagné, le Sénégal nous montre la voie, mais dans cette compétition qu'est la Coupe du Monde, nous aurons cinq représentants de notre beau continent. Et ce que je déplore par contre, c'est que nous avons une confédération à 54 pays, mais nous n'avons que cinq représentants. Et ça, c'est un problème. Il faudrait que nos dirigeants essayent encore de discuter avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et poussent pour que la plus grande confédération ait beaucoup plus de représentants. Parce que vous voyez que nous aurons cinq représentants, mais nous perdons quand même le Nigéria, l'Égypte, l'Algérie et d'autres nations qui pouvaient aider cette Afrique à être encore meilleure. Merci.